salut les amis j'espère que vous allez bien voilà on se retrouve sur la nouvelle map première vidéo d'une longue série on va commencer doucement là je vais commencer déjà la première mission il faut que je trouve on va aller voir directement comme ça nous faire voir la mission voilà c'est cela souhaitait partir de nouvelles bases il existe de nombreux points d'observation dans la réserve partez à l'escalade du premier d'entre eux on va se rendre sur un point d'observation la première mission on va faire tranquillement la première mission en même temps on va chasser la carte la crise qu'elle est petite moi ça va je trouve qu'elle est pas mal elle est pas mal du tout quand même alors je regarde il ya une maison là tiens on va la direction la maison tiens on va placer un curseur là parce que je vois les points ils sont très haut on va directement aller à la maison tranquillement on va faire une petite chasse tranquille là pour la découverte en fait j'avais déjà fait une vidéo en live mais j'étais obligé de la retirer parce que j'ai tellement de mauvaise qualité que j'ai préféré la retirer donc là c'est normalement ne va pas y avoir un problème là j'espère qu'il n'y a pas y avoir encore le bug à la fin j'ai tiré les animaux et j'ai retrouvé plus mais sur moi la 7 mm là j'étais obligé de la racheter parce que la vienne elle a disparu c'est siné qui la retrouve qui me le dit ça fait du bien on entend le bruit marché la neige c'est bien fait le bruit fait beau et tout tranquille on n'est pas on n'est pas pressé des fois il y a changement de couleurs là ce que je vois que les points d'observation sont en hauteur je sais qu'en hauteur est pas tellement gibier à part pour la première vidéo tranquille on a quand même petite chasse les paysages sont beaux à chaque fois j'oublie les amis vous pouvez me retrouver à chaque fois pour le programme de la semaine sur twitter sur vagabond fred et pour les lives aussi improviser parce que des fois j'improvise des lives autrement vous n'oubliez pas de d'appuyer sur la petite cloche un porc et muc on va changer d'armes on va prendre plutôt la 243 il n'y a pas beaucoup de végétation mais elle est épaisse je ne sais pas si on peut l'appeler avec la boîte à meufs peut-être à servidés aussi il n'y a pas beaucoup de végétation mais elle est épaisse en fait dans les traces là qu'il y a les crottes les crottes de quoi ça très fraîche ne doit pas être loin les traces s'il a des deux couleurs là le fort que je change un peu les couleurs parce que c'est un peu bizarre ces couleurs voilà c'est un peu bizarre ça ne va pas être une belle elle va pas faire ça ne va pas être en gros il n'y a pasód ça va pas épre팔 ses vrais il y a pas il y a pas le 11 vi j'entendais n'entendais pas ce qui a là bas et un troupeau c'est des élans on va avancer doucement la première fois j'en ai un tiré un dans les poumons j'ai suivi il était mort et en fait je n'ai jamais retrouvé aussi la nouvelle 7 mm là un recul on dirait que je tire au canon c'est pas exactement ça que je voulais tirer mais bon je vais voir s'il n'est pas un mal avec mais qu'est ce qu'elle a été allongée et d'accord il se repose on va voir si ça marche je ne tire pas quand ils sont couchés mais là je veux juste voir si ça marche bien côté les traces et le sang il y a quand même la trace de sang ça va blessure mortelle on va suivre la trace au moins elle ne veut pas être loin il tient bien avec tout le monde là franchement elle doit être morte 50% assez mal j'entends là où les bours c'est un peu mal on va suivre la trace de sang des fois c'est dur et trouver 50% ah oui c'est vrai les amis j'ai mis le rechargement manuel maintenant c'est à dire vous avez vu j'ai tiré mon arme n'est pas chargée si vous mettez manuel les amis il ne faut pas oublier de recharger l'arme mais bon toujours à trace de sang on va voir sur la trouvent un certain pour cent c'est pas trop loin il y a le mâle c'est bien qu'il est par là comme ça on trouve la femelle on va faire le mâle il y a un peu de lagu quand même allez là bas enfin ça va j'ai retrouvé elle a recul 7,8 mètres là il y a un canon le mâle il cherchait la femelle il y a un canon ouais On va voir si on trouve le mal là, j'ai entendu le mal tout à l'heure. Très fraîche. Et comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de végétation, mais quand on est dans la végétation, elle est dense. Là, il faut se méfier parce qu'entre la neige, il y a des fois, on ne les voit pas. Qu'est-ce que les traces là ? C'est un élan mâle. On continue, on va trouver autre chose. Là, il y a des grains d'étendue. Je regarde. Non. Bon, j'espère qu'on va tomber sur les petits cochons. Mes amis, les cochons. D'instant là, je découvre. Je ne connais pas du tout cette carte. NeSet pas. Sous-titrage ST' 501. le vent et paille moi là pas mal de bruit aussi je marche doucement j'ai pas le vent avec moi alors si je commence à faire du bruit à fond la trace c'est quoi ça une trace un rennes mal c'est notre direction alors avoir on va essayer de le trouver ou pas un rennes mal ou pas quand c'est que je le vends qui est dans la mauvaise direction par là ça tombe bien c'est dans notre direction en plus le rennes est par là on va continuer en plus si il fait beau on va faire la rencontre aussi d'un d'un lynx ou d'un ours il a dû me sentir aussi c'est un le compte tournée je préférais ma cette millimètre de argent elle était belle c'est là pas terrible couleur foncée c'est bien calme quand même je ne sais pas quand on va trouver un peu plus de gibier comme je ne connais pas encore la carte je ne connais pas les endroits où ils sont là c'est vraiment c'était comme une petite découverte qu'est ce qu'il y a là il y a rien on continue à être à la maison on partira de la maison c'est quoi ce bruit un lynx et de l'eurasie j'ai changé je croyais que c'était le yéti ou un bruit impressionnant c'est quoi ce cri là je vais bien m'en faire un de petits lynx là haut je vais me mettre là je suis dans le vent là je vais me mettre là je vais voir si je peux pas l'appeler avec eux c'est la première fois que j'utilise ce tapot on va voir si c'est la tire je pense que les lynx ça va être comme les renards c'est compliqué à trouver même si c'est un peu plus gros parce que moi j'avais habitué mon oeil dans les forêts des autres cartes là il faut s'habituer à la neige et tout l'environnement il y a des bruits bizarre il y a des bruits bizarre c'est le lynx il fait ce bruit là il y a des traces là on va les voir mais je suis mal placé avec le vent là qu'elle est là en plus à 17 heures à arriver à la baraque on va changer d'heure attention c'est la crotte du lynx peut-être très ancienne c'est pas la sienne bon c'est pas grave on continue jusqu'à la maison je vais changer d'heure qu'à 17 heures on est pas précis pour faire la carte parce qu'on est pas prêt d'en avoir une autre cette année alors il vaut mieux prendre son temps pour la faire tranquillement que je presser à faire toute la carte c'est tout prendre ça rien donc c'est mon point de vue on préfère en profiter bien de la carte on a fait un élan j'espère qu'on a fait encore moins deux ou trois gibier encore là voilà je suis dans le vent à la fois que je reparte de la maison je repartirai bien pour que le vent soit plus devant moi je vais mettre le temps à 6 heures du matin pour voir un peu ce que ça donne ici à 6 heures du matin on par la route là on 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 un petit chemin là, tranquille, jusqu'à la maison d'ailleurs quand j'ai tiré des lampes c'est dommage j'ai pas vu qu'il y avait mal pas loin, comment j'ai retiré mes mâles, oh il y a une granée tendue là bas là, c'est beau une tendue aussi à droite, une tendue à gauche ah ça fait une bonne petite balade ça fait du bien de ne pas voir la pluie aussi, j'en avais marre un peu aussi de la carte avec la pluie là, tout le temps la pluie, la pluie le vent à fond la braque, ça va pouvoir changer l'heure voilà on va parler j'ai l'an on n'a pas vu grand chose hein de l'entrée des maisons là, ça fait un peu plus de gibier j'en avais marre un peu loin il y avait le bac on avaitâmètes le bac on avait le bac 哇 un autre pour hier de repos voilà on va changer l'horaire c'est bien aussi un de pouvoir rentrer maintenant dans les maisons on va mettre à 6 heures tiens donc 6 heures 6 heures c'est très bien voilà c'est impeccable sur un peu de brume bon on va repartir mais du côté voilà du bon côté ce côté là je vais voir un peu la carte on va les mettre en effet un point tiens on va les faire le poids là annonce dans le vent non on va aller faire ce point là alors voilà je préfère allez j'espère qu'on a trouvé un peu de gibier on le verra une première un premier poste on entend des cris parce que c'est pas des loups là non il n'a pas on va voir c'est rien là qui s'arrête et non il n'a pas ils man allaient même ouais pourquoi ateur enfin il n'a pas eil c'est calme quand même on tombe sur quelque chose le temps est bizarre le temps la clara du soleil la petite brume du matin et neige un peu de neige pour faire ça que la pluie et bien c'est calme calme la dernière fois je suis tombé sur les cochons je me suis tombé sur les nexus quelque chose il n'y a pas une trace, rien alors son placement pour chasser c'est quoi ça bon fusil aussi de l'appeler pour voir moi c'est d'appeler à la boîte 1 3 bon si ça marche pas juste retirer ce point là je vois la balle la valeur de l'appeler pas l'air de marcher on sait que ça allait marcher non ça n'a pas l'air d'avoir marché non non continue c'est un mal en plus c'est un mal c'est un mal on va voir si on le trouve c'est pas tellement gros hein ça ressemble un peu à un chevreuil il n'y a pas beaucoup de beaucoup de d'herbes mais c'est tout fut en fait elle a disparu porte muscles elle a disparu les crottes les crottes le vent et la tournée encore c'est pas possible c'est quoi ce vent là c'est quoi c'est quoi j'ai lu quand vous dites que l'air d'aller c'est ça c'est quoi quand vous dites on va parler pas pas un porte-muse que j'ai pas vu grand chose un peu la carte là valet à ce point là on les voit on les voit on les voit je vais tomber sur les petits cochons on les voit on les voit au moins on visite un peu on les voit on les voit on va aller voir un peu ce que c'est enfin les élans j'en ai marre des élans c'est pas les élans que je veux moi je veux voir autre chose que les élans ici c'est bon les élans j'en ai assez tiré j'en ai 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 bu il va y avoir quelque chose à un ours ou une porte les traces aussi là bas les traces peut-être le rendement peut-être des cochons là peut-être des cochons on va maintenant toujours être assez de ça n'est normal ce n'est normal tant pis c'est un mal c'est une femelle je n'ai pas été c'est un mal on va le tenter moins qu'on passe un peu de gibier quand même on va sortir une femelle je n'ai pas été un peu de courir dans cette végétation là c'est un peu de courir c'est un peu de courir je l'ai entendu mais peut-être qu'il était un peu loin je ne sais pas peut-être qu'il allait là dedans dans la forêt là je fais attention je vais faire 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 attention je n'ai même pas la peau à élan donc pas de traces c'est une femelle mais au temps il y a le mal qui va être par là bas et on va suivre là bas notamment c'est beau mais bon une demi-heure une demi-heure que je filme ça n'a fait qu'un élan femelle n'a pas tellement de gibier là pour l'instant je ne vois pas de traces je ne vois pas de traces j'ai trouvé je ne sais pas on a fait la bouille à cette millimètre C'est bon. C'est bon. Je n'ai pas envie de me faire une femelle, ça me gonfle, ça, bon, il faut que j'essaie de bien la voir, je ne vais pas courir trop longtemps. On a un recul de 7 mm, c'est impressionnant, on dirait qu'on tire au canon. On ne va pas aller loin, là. Ah, ça m'énerve de prendre tant des élans, là, il n'y a pas grand chose à tirer, là. On va me faire courir pendant une heure. Là, je l'ai fracassé, là. C'est bon. En plus, ça va dans la direction où je voulais aller. 50%. J'ai mis le balle. J'ai touché aux monnaies de poumons, là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Portemuc, c'est un mâle. En plus, il va bien voir comment ils sont les mâles. c'est pour ça le tour de ne pas être voilà De temps en temps il y a des lags là, c'est incroyable. 21% je ne vois pas le porte-muscle. J'ai des lags de temps en temps là, c'est impressionnant, elle est morte, elle doit être morte quelque part là, 21%. J'ai des galops et je l'ai tué. Elle est là-bas. Je n'ai pas vu le porte-muscle. Qu'est-ce qu'il dit là, tu as le sang là. Regardez, j'ai le 25, il me dit par là, alors qu'elle est morte là. Il y a encore des fois, il y a encore quelques problèmes. Il y a des mains encore à régler. Il ne va pas me faire tourner encore en bric pendant une heure là. Il y a un chumetère là, poumon gauche. Qu'est-ce qu'il y a de traces là ? Ah il y a un, il n'y a pas plus. Et voilà, le vent, il y a encore changé de direction le vent. Tant pis. Je prends la 243 parce que. Je prends la 243. Je prends la 243. Il y a des traces là-bas, je ne sais pas ce que c'est. Je suis dans le vent. On va aller voir les traces là-bas, ce que c'est. Comme trace. Je vais entendre du bruit. On ne me dit pas que c'est encore un élan. Il n'y a que des élans ou quoi ici ? Il n'y a que des élans ici. On va aller voir les traces là-bas. Je suis dans la région des élans ou quoi ici. Il y a une petite fouine qui vient passer. Il y a une petite arène. Un arène. C'est un arène. J'ai eu un bug. J'ai eu un bug sur l'armée. Ils ne peuvent pas être loin là. Voilà. Juste, ils se retournent. Je ne vais pas rater. J'ai vu dans la tête. J'ai vu un bug de larmes. Une femelle, un crème de cerveau. Un reine, enfin. Pas obligé de recharger. Ils sont dans la végétation quand même. On va essayer de suivre leurs traces. Pour finir la vidéo. Parce qu'il y a plus d'une heure et demie de vidéo. La végétation. Pas possible. Très fraîche. On va voir si on peut chanter encore un. On va voir si on peut chanter. On va voir si on peut chanter. On peut chanter. Non ça va. On va voir si on peut chanter. Ah c'est pas un règne ça. C'est un portobusque ça. C'est un autre importemusque. Je pense. Ouais ça ressemble un peu. Ouais c'est ça. Il y a plein de traces. On va les suivre. C'est des rennes. On va descendre un peu pour voir. Je crois que c'était un élan le cri. On va voir il y a des crottes là. C'est important les amis. Les crottes. Toujours vérifier. Fraîche. Ils sont passés par là. J'aime pas. L'épaisseur qu'il y a de. Des fougères. Cette fois. Très fraîche. On ne peut pas être loin. On pourrait tirer dans la végétation là. Ici c'est unätance là. Même si c'est un mâle. Je vais faire les rennes là. Le pas les rennes ? Pas pour moi dedans là. Ils sont pareils. C'est un élan ça. Porte de mix. J'ai perdu la trace des élans. Faites là. On va voir. Rennes. Ou pas. On va retourner par là. On va aller voir. Pour finir la vidéo là. Plus d'une heure et demie de vidéo là. On va voir. C'est quand même calme. Il tombe sur les troupeaux comme tailleur là. j'ai pris l'âme l'âme l'a disparu des mains un petit bug ça va aller on va vers la direction le point tant pis direction le point pour finir la vidéo parce que depuis deux après une heure de vidéo rencontrer les cochons les traces trace de rennes un mal plus c'est un purée ce n'est pas un purée c'est plus ou moins d'appeler ça le canada les fouines un jour de fouine bon c'est bien puis c'est la direction où on doit aller je vais bien staminé sur un mal pour finir la vidéo c'est pas de la végétation à une crotte vraiment si les bonnes pistes ou pas oui fraîche fraîche c'est plus c'est plus les fraîches j'ai pu les traces il peut voir quelque chose il y a des traces et il reste là. ouais là on l'aura pas pour cette fois ci bon ça n'a pas été une chasse de ouf mais au moins cette fois ci on n'a pas perdu d'animaux qui n'ont pas disparu les traces a peut-être pour les rennes il faut le truc le frottement des bois voilà le fort que je me l'achète je n'ai jamais acheté le choc des bois ouais c'est ça voilà je crois que c'est ça qu'il faut pour les rennes le choc des bois l'intégration est arrivée avec chose à bas on va les voir ce que c'est une éclatation c'est vraiment épique c'est un peu c'est nouveau c'est ça c'est ça d'un c'est un peu ça C'est débloqué. Qu'est-ce que c'est le monde qui mette les langues. Intéressant. Ouais non c'était pas intéressant de tirer. J'en ai marre de tirer les élans. Je vais juste voir un truc là-bas au niveau des rails. Je vais continuer là-bas. Bon on a reparté beaucoup de gibier mais bon. Au moins. Ah. Ah non c'est encore l'élan. C'est encore la fameuse langue. Sur ce les amis devant cette belle étoile là. N'oubliez pas les amis de mettre les pouces bleus. Un petit commentaire si ça vous plaît. Là c'est le premier épisode. Bon là c'était vraiment une découverte un peu. On s'est promené. On a chassé un peu. Bon il n'y a pas tellement de gibier pour l'instant. Mais bon. N'oubliez pas vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Sur twitter. A vagabond fred. Vous aurez tout le temps. J'aimais tout le temps. S'il va y avoir dans la semaine. Sur ce. N'oubliez pas aussi de partager. De vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et moi je vous dis pour un prochain épisode les amis. J'espère qu'il y aura un peu plus de gibier. Sur ce les amis. Bye bye.